Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 2 décembre 2021, 8h54 du Québec. Heureux d'être avec vous sur YouTube, merci d'être là. Avec moi, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Chers amis, on vit une période extrêmement troublée. Je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Ça fait déjà, on pourrait dire, 3-5 ans qu'il y a une grogne dans des populations qui se fait sentir, qui se fait entendre, mais qui s'est fait fermer aussi avec la pandémie, l'histoire qu'on vit en ce moment de cette pandémie qui n'en finit plus de finir, de variant en variant, avec ce nouveau variant Omicron dont personne ne connaît vraiment la dangerosité. Et habituellement, selon les scientifiques eux-mêmes et la science, un virus s'affaiblit toujours de mutation en mutation. Donc, je ne sais pas quelle est l'idée derrière toute cette hystérie toujours et cette... Il y a probablement des choses qui nous échappent et qu'on est en train de réaliser probablement. D'abord, une grande avancée du totalitarisme. Ça, c'est important de comprendre ça. On le voit partout. Quand tu vois que ce matin, la Commission européenne, tous des gens qui ne sont pas élus, des technocrates, des bureaucrates, avec à sa tête Mme von der Leyen, l'allemande, qui commence à ouvrir des discussions sur l'obligation vaccinale, qui n'est plus tabou maintenant. Donc, c'est de plus en plus inquiétant, cette avancée de régime et de pensée totalitaire et de stigmatisation. Ça, c'est une chose. C'est très inquiétant de voir ça. Il n'y a plus d'ordre mondial comme on les a connus depuis des décennies. Il y a un ordre mondial, disons, où siégeaient au plus haut niveau les États-Unis avec leur modèle de pays qui n'est pas parfait, mais qui amènent à réfléchir aujourd'hui sur le fait de peut-être avoir regretté tout le monde, autant que nous sommes, de démoniser les États-Unis. Cette heure mondiale qui a régné, qui a naturellement profité aux pays blancs, aux pays colonisateurs, aux pays occidentaux, au détriment, toujours, des populations plus pauvres, avec des complicités, avec des gouvernements corrompus, totalitaires, qu'on a supportés parce que ça faisait l'affaire de nos élites. Mais nous autres, les populations mondiales, de toute ethnie, on est du bon monde. Le monde ordinaire, c'est du bon monde. Moi, j'ai voyagé, comme vous probablement, dans plusieurs pays et partout où tu vas, parce que nous autres, on fait partie du vrai monde, tu comprends, on n'est pas dans l'élite. Donc, on voyage dans les hôtels de vrai monde, dans les sentiers de vrai monde, puis tu rencontres du vrai monde. Peu importe où tu vas, peu importe l'état de pauvreté de ces gens-là qui t'accueillent, qu'il y a une formidable générosité et, comment dire, amitié et humanité qui existent. On le voit avec les relations au quotidien. On se lance des roches sur les réseaux sociaux parce qu'on a été programmé à être endoctriné avec des idéologies. Ça, c'est des vieux concepts, hein, qui datent, on peut remonter à très loin. Tu peux même monter, si tu veux, jusqu'à l'échelle de Jacob ou celle de Moïse, parce que d'ailleurs, les religions ont eu comme principal but, ultime, de diviser les populations avec cette multiplication des dômes et des idéologies et des différentes pensées et courants religieux qui ont vu jour après celui, disons, de Moïse et le judaïsme, qui n'était pas inclusif, mais très exclusif en passant. On en parle rarement, mais le judaïsme est très exclusif et loin d'être inclusif. Ceci étant dit, des concepts qui ont été bâtis par l'élite de l'époque, l'élite religieuse et politique qui essaie de trouver un moyen de contrôler une population qui était dans la misère parce que la misère existe et les injustices depuis très longtemps. On va juste s'arrêter à l'époque de Moïse. De tout temps, que ce soit sous les pharaons, les tzans, les généraux, les papes, et sous Moïse et Jésus et tout ce que tu pourrais imaginer comme prophète, les injustices ont toujours été là, la pauvreté a été là. Et si tu regardes aujourd'hui, la pauvreté est toujours là. La pauvreté ne sera jamais éliminée tant qu'on ne changera pas le concept dans lequel on vit, les idées dans lesquelles on a été enraciné, cimenté. Si tu regardes le résultat des... Prenons les trois grandes religions, judaïsme, christianisme et islam, aucune de ces religions-là n'a été capable de s'entendre, aucun de ces adeptes fidèles n'a été capable de s'entendre. Si tu regardes l'histoire, des millions et des millions et des millions d'idiots qui sont allés tuer ou qui ont été tués au nom de Dieu parce que Dieu leur avait dit que c'était une excellente idée d'aller s'entretuer. L'épée de Dieu, la vengeance est mienne, le sang des moutons, des millions de cabochons, comme on dit par chez nous, morts parce qu'ils n'ont pas répondu correctement à la question de Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu? Non. Boum! T'es mort. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Est-ce que tu crois en mon Dieu? Non. Boum! T'es mort aussi parce que mon Dieu a une plus grosse bite que ton Dieu. Et ça a été comme ça des croisades, des combats, des guerres depuis des milliers d'années. Pour des guerres de pouvoir, de contrôle de population, pour essayer de convertir des groupes qui n'étaient pas de notre côté. Je sens compter toutes les autres guerres qui ont été lancées aussi pour d'autres raisons, d'invasion et de possession de territoire. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui. On le voit. On est probablement juste à quelques centimètres du début de la Troisième Guerre mondiale, probablement programmée pour la fin de 2021, début 2022. La pauvreté est partout. Les trois religions ont été capables d'uniformiser, d'harmoniser le monde. On leur a donné 5000 ans. Puis en 5000 ans, ils n'ont été capables d'aucun accomplissement. Il me semble que ce serait le temps de passer à autre chose, comme on dit, puis d'envoyer ça dans la déchiqueteuse. Ça a été prouvé inefficace seulement pour une élite. C'est la classe dirigeante qui en a profité de ces trois religions-là. D'ailleurs, les trois religions, les trois establishments de ces régions-là sont toujours de l'élite et accoquinés avec l'élite. Ils ont des passe-droits financiers de tous les gouvernements du monde, ils ne payent aucune taxe, aucun impôt. Ils ne sont pas soumis à la taxation et à l'impôt. Donc, ils ont des traitements de faveur. D'ailleurs, c'est une belle hypocrisie au Québec, où en France, quand on dit qu'on veut un État laïque, tous tes dirigeants, à l'unisson, ils disent « Oh non, c'est important d'avoir un État laïque, il faut bannir les signes religieux ». Donc, le petit monde, encore, c'est toujours le petit monde qui est touché par toutes les décisions qui sont prises par la classe dirigeante. On va interdire à une femme de porter un voile, par exemple, au Québec, si elle travaille dans l'administration publique. Quelle est la logique derrière ce geste-là ? Moi, si je m'en vais pour chercher un service gouvernemental, puis je suis servi par une dame voilée, ça ne vient pas me déranger, puis ça ne vient pas m'interpeller, puis ça ne vient pas me forcer à me convertir. C'est complètement stupide. Pas plus que si je suis servi par une employée de l'État qui a un décolleté. « Je ne pense pas tout de suite à la prostitution, puis je ne pense pas à lui faire une proposition de prostitution parce qu'elle montre son décolleté et une partie de son buste. » C'est complètement de l'hypocrisie. Parce que si tu voulais vraiment un État laïque, ce qui est complètement farfelu quand on te le présente avec le bannissement des signes religieux, c'est complètement, complètement du n'importe quoi et hypocrite. « Tu veux vraiment un vrai État laïque ? » Ben, annule tous les privilèges de toutes les maisons de culte, puis fais-leur payer leurs impôts, puis leurs taxes comme tout le monde. Parce que dans le fond, l'État finance l'Église, l'État finance les mosquées, l'État finance les synagogues, et ces grandes religions-là à rester encore plus fortes et plus puissantes en s'enrichissant sur le dos du petit monde, qui est obligé de compenser le manque à gagner en payant plus d'impôts. Donc, c'est loin d'être un État laïque quand tu me forces à payer des impôts pour compenser le manque à gagner, que les exemptions que tu donnes à l'islam, au judaïsme, puis au christianisme, me forcent à me vider les poches. Ce n'est pas de la laïcité, ça, là, quelle hypocrisie ! Mais il n'y a personne qui a vraiment le courage d'amener ça sur la place publique. Après 5000 ans en plus d'inefficacité, de guerres, de massacres, de millions de gens qui encore aujourd'hui s'entretuent au nom de Dieu, il me semble que ce serait la moindre des choses que notre classe dirigeante coupe l'herbe sous le pied à ces gens-là, qui n'ont rien fait pour harmoniser le monde, puis qui ont tout fait pour le diviser. Moi, je ne comprends pas qu'on n'ait pas le courage d'amener sur la place publique des vraies questions comme celles-là, qui feraient un changement total de notre modèle de civilisation, qui serait basé sur d'autres principes. Pas ceux du communisme et du stalinisme non plus, et une autre belle bande de marsouins qui t'ont amené des pseudo-modèles de fonctionnement. Moi, je ne comprends pas que l'élite nous amène toujours des modèles plein de mardes. Tu as vu le résultat de la pensée marxiste que ça a donné ? Encore des millions, puis des millions, puis des millions de morts, de la stigmatisation, du totalitarisme, de la misère partout dans ces pays-là, qui ont embrassé cette philosophie-là. Mais je ne comprends pas qu'après tant d'exemples, d'échecs lamentables qui ont mené à des centaines de millions de morts, de la misère répandue pendant des millénaires, qu'on n'arrive pas à sortir, à crever l'abcès, et aller au-delà de la stigmatisation, au-delà de la division. On est incapables parce que la classe dirigeante a besoin de ce modèle de division. Mais elle essaie toujours de se présenter comme le sommet de la noblesse et de la pureté. C'est complètement, complètement démoniaque, si vous voulez mon avis. Et là, quand tu regardes ce qui se passe en ce moment, si on prend juste l'exemple, et ça se perpétue, de nos pays blancs, l'Occident, l'Ouest, comme disent les autres en anglais de Western World, là, on s'entête, puis on a les moyens, nous autres, de se payer une pandémie, on n'a rien d'autre à faire, j'imagine. Et là, on s'entête avec la troisième dose, bientôt la quatrième, la cinquième. Chaque fois qu'il y a un variant, on en profite du côté de nos dirigeants pour semer la panique et la terreur avec l'aide des médias, pour convaincre les gens que c'est essentiel de continuer à faire avancer la peur pour faire avancer l'agenda qu'on a envie de faire avancer, un agenda dans lequel ne fait pas partie des droits et libertés, de la justice, de l'humanisme, du partage. Non, mais l'agenda qu'on appelle le Green New Deal, qui va venir appauvrir encore plus la classe moyenne, avec une énergie qui va être inefficace, qui va coûter une fortune, des véhicules inefficaces. Quand on parle de la voiture électrique, tu parles d'une inefficacité. Franchement, là, il ne faut pas que tu ailles loin pour ça. Ce que veut cette petite classe bourgeoise, c'est se donner bonne conscience et surtout de protéger son petit habitacle, qu'elle aime bien voir protégé, se donner des airs de grands défenseurs et de vertus en se promenant avec leur petite voiture smart pour aller à la première épicerie fine de leur quartier chic, s'acheter du foie gras et des asperges biologiques, en se disant qu'on a au moins banni les pailles et qu'on pourra sauver les tortues. des idioties de l'illumination comme celle-là s'est remplies murs à murs dans cette classe dirigeante-là. Pendant qu'il y a à peu près 1% de la population, nous autres on représente peut-être 1% de la population, il y a 99% de la population qui n'a aucun accès à quelque vaccin que ce soit ou au traitement que ce soit, qui sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes, dans la misère, sans des moyens scientifiques, médicaux, puis des structures, puis un soutien quelconque. Mais on a Mme von der Leyen qui veut ouvrir la discussion pour la Commission européenne, puis l'Europe, toutes des mégastructures de technocrates qui n'ont pas été élus, pour se poser la question si on est rendu au point où on peut commencer à discuter de l'obligation vaccinale dans nos pays à nous autres. Donc là, on s'acharne, on a eu déjà deux doses. Là, il y a une troisième dose. Je ne sais pas, mais il me semble que le problème, il vient plutôt d'ailleurs, puis qu'il faudrait peut-être être ouvert puis partager. Tous ces vaccins-là à des populations qui sont éloignées dans la misère, enfoncées dans la misère, puis qui n'ont accès à rien. Donc quand tu as toute cette élite de nos pays blancs qui vient de donner des leçons de moralité sur le racisme en nous accusant, nous autres, le petit peuple, de toujours être avec nos privilèges de blancs, puis des privilèges de blancs, puis des privilèges de blancs, bien là, j'imagine que la troisième dose, ça doit être un privilège de blanc, ça. Quand tu as 99% de la population qui n'en a même pas eu une dose, je ne sais pas si Mme von der Leyen pourrait peut-être, au lieu de suggérer, l'obligation vaccinale dans nos pays, plutôt proposer qu'on donne assez de vaccins à ces populations dans la pauvreté absolue, sans accès à rien, peut-être leur donner, non, ça ne fait pas partie des privilèges blancs, ça, tout à coup, parce qu'eux autres sont sélectifs, ces gens-là, comprends-tu, parce que c'est comme ça qu'on règne dans la division. Moi, je ne comprends pas l'acharnement de nos gouvernements, alors qu'on est presque tous doublement vaccinés, de continuer à nous spliner la terreur, la peur, l'angoisse, l'anxiété, alors qu'il me semble qu'il faudrait aller s'occuper de ceux qui en ont vraiment besoin, ceux qui n'ont pas d'argent, les pauvres du monde entier, ces pays où on est prêt avec des tyrans, des maniaques, où il n'y a aucune structure pour leur envoyer puis faire produire des vaccins puis des vaccins puis des vaccins pour leur envoyer. C'est un privilège du monde blanc de maintenant, probablement qu'on sera rendu à la quatrième dose avant que vous ayez le temps d'aller vous coucher ce soir. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen de partager pour justement qu'on arrête de toujours avoir des privilèges nous autres, les blancs, parce que c'est eux autres qui nous disent, notre classe dirigeante, qu'on doit absolument changer, on est dans un monde où il y a juste ça, les privilèges de blanc, les privilèges de blanc, les privilèges de blanc. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Mettez vos babines où sont vos bottines ou l'inverse puis agissez parce que le variant, il vient de l'Afrique du Sud, le variant Omicron, des populations qui n'ont pas accès à la vaccination. Il me semble qu'il serait temps que le monde blanc qui est rempli de privilèges, apparemment, selon nos dirigeants qui nous mettent toujours ça dans la face et probablement avec raison, mais ce n'est pas nous autres qui les ont voulus, c'est eux autres qui sont allés les chercher puis qui nous les ont instaurés puis donnés nos privilèges de blancs. Ce n'est pas nous autres qui déclarent les guerres, le petit monde. Ce n'est pas nous autres qui déclarent les invasions, le petit monde. Nous autres, on tolère tout le monde puis on s'entraide puis on s'aime tous parce qu'on le sait qu'on est tous dans le même bateau les pauvres du monde entier parce qu'on est tous pauvres. C'est l'élite qui sème la graine de la division, la graine de la haine et qui vient jouer à la vierge offensée après, alors que c'est elle-même qui continue à nous enliser dans ses privilèges de blanc, envoyer les vaccins dans ces pays-là qu'on en finisse une fois pour toutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501